Il est amoureux de moi, mais il fuit. Pourquoi ? Un homme qui ignore la femme qui lui plaît, quoi de plus déconcertant. Il vous a fallu du temps pour trouver l'âme sœur. Et ça y est enfin, vous êtes tombée amoureuse. Vous avez rencontré l'homme de vos rêves. Il est doux, attentionné et généreux. Cet homme est beau et vous couvre d'amour. Il vous donne envie de penser au futur et de construire un avenir avec lui. Vous êtes sur un petit nuage et vous voyez la vie en rose. Vous avez déjà fait des plans pour vos prochaines vacances, voire pour le reste de votre vie. De son côté, il semble heureux aussi. Vous avez l'impression qu'il est amoureux de vous et qu'il souhaite passer le reste de ses jours avec vous. Mais juste quand les choses ont pris une tournure plus sérieuse, il a pris ses jambes à son cou. Vous n'arrivez plus à le joindre, il vous ignore et vous ne l'avez pas vu depuis des jours. Que s'est-il passé ? À ce moment-là, un tourbillon d'émotions vous envahit et vous remettez tout en question. Qu'ai-je fait pour le faire fuir ? Est-ce ma faute ? Me trompe-t-il ? M'aime-t-il ? Prenez une bonne bouffée d'air et analysons ensemble ce qu'il s'est passé. Tout d'abord, vous devez comprendre que cela n'a rien à voir avec vous. Le problème vient de lui. Il a peut-être des insécurités ou, tout simplement, il a pris peur. Ne remettez pas en question vos qualités ni la sincérité de votre relation. S'il s'est éloigné de vous, il a une bonne raison. Mais celle-ci n'a sûrement aucun lien avec vous. Ensuite, voici une question à laquelle vous devez méditer. Était-il réellement amoureux de moi ? En effet, l'une des raisons pour laquelle il vous fuit peut être le fait qu'il se soit rendu compte que ses sentiments n'étaient pas aussi profonds que les vôtres. Donc, avant de faire le deuil de cette relation ou de déprimer, essayez de détecter les signes avant-coureurs. Avant de chercher à comprendre pourquoi il est parti, on vous propose de d'abord vérifier s'il était amoureux de vous. Comment savoir s'il est amoureux ? Les hommes et les femmes utilisent des modes de communication différents. Et parfois, lorsque vous regardez votre relation, vous pouvez avoir le sentiment qu'il n'est pas amoureux, tout simplement parce qu'il ne le dit pas à haute voix, comme vous. Cela peut semer le doute car, parfois, vous semblez proche alors que d'autres fois, il vous paraît distant. Vous avez le sentiment qu'à un moment il est présent et l'autre absent. Vous remettez alors en question son amour pour vous mais aussi la sincérité de votre relation. Vous essayez de comprendre son comportement, de demander conseil à vos amis et d'analyser ses intentions. Pour vous aider à distinguer le vrai du faux, on vous propose de jeter un coup d'œil au signe suivant. Voici comment savoir, sans conteste, qu'il est amoureux de vous. Les signes qui prouvent qu'il est amoureux De manière générale, les hommes sont assez faciles à comprendre. Leur comportement ne laisse pas beaucoup de place au doute. Pourtant, encore faut-il comprendre ces signes. Les femmes sont plus dans la communication, alors que les hommes sont dans l'action. Après tout, depuis qu'ils sont petits, on leur apprend à cacher leurs sentiments et à se montrer fort et viril. Il ne faut donc pas conclure qu'il ne vous aime pas parce qu'il ne vous le dit pas. Changez votre conception d'épreuve d'amour et regardez ses gestes et actions. 1. Il est attentionné et prend soin de vous Il ne vous dit peut-être pas « je t'aime » tous les jours, mais il vous demande votre avis sur les sujets importants et sur les questions délicates. Il porte un grand intérêt à vos idées et est conscient de votre intelligence. 2. Il vous met en avant Dès qu'il a été certain de ses sentiments, il vous a présenté à ses proches et à sa famille. Il a tout fait pour vous mettre à l'aise et vous faciliter les premiers contacts. Il se comportera de façon courtoise lorsque vous déciderez de lui présenter vos amis et vos parents, si ce n'est déjà fait. 3. Il fait tout pour vous satisfaire Dans la mesure de ses possibilités financières, bien sûr. Il sait ce que vous aimez et il est heureux de pouvoir vous offrir quelque chose qui vous plaît. Il sait comment vous combler et les petites attentions ne manquent pas. Mais attention ! Vous devez faire attention à tous les petits détails. Quelque chose qui peut vous sembler insignifiant peut être très important pour lui. Par exemple, vous adorez les croissants d'une boulangerie particulière et il a fait l'effort d'aller à l'autre bout de la ville pour vous les acheter. 4. Il est susceptible Un homme amoureux peut être blessé lorsque vous le critiquez ou que vous pointez du doigt un de ses défauts. 5. Il est jaloux Il peut démarrer au quart de tour si quelqu'un d'inconnu vous approche. Ce n'est pas un manque de confiance en vous, mais une peur réelle de vous perdre. Quand il vous regarde, il le fait avec passion. 6. Il vous fait des compliments Les hommes ont parfois du mal à dire « je t'aime », mais leurs gestes ne trompent pas. Il aime votre robe, il va vous le dire. Il aime votre sourire, il va vous raconter des blagues pour vous faire rire. Ses actions ont plus d'importance que ses paroles, mais c'est parfois là que se trouve le problème. Les femmes aiment clairement exprimer ce qu'elles ressentent. 7. Il veut passer du temps avec vous Il ne s'enfuit pas au milieu de la nuit alors que vous dormez à ses côtés. Il fixe des rendez-vous réguliers et arrive à l'heure. Il est présent, mentalement, lorsque vous êtes ensemble. Il peut même avoir tendance à vouloir précipiter les choses. Cela peut vous effrayer au départ, mais ceci est un signe très révélateur des sentiments profonds qu'a un homme vis-à-vis de vous. 8. Il fait des projets C'est le signe le plus direct qu'il puisse vous donner. Il veut aller au mariage de son cousin, qui est prévu l'année prochaine, avec vous. Il planifie vos vacances d'été et parle d'emménager ou d'acheter un appartement ensemble. À ce moment-là, vous pouvez être sûr qu'il est dingue de vous. 9. Il répond tout de suite Lorsque vous lui envoyez un message, il n'attend pas un jour ou plus pour vous répondre. Il le fait immédiatement car il ne peut pas s'empêcher de parler avec vous. Vous rendez ses journées plus belles et discuter avec vous, même par message, le rend heureux. Est-ce que l'énumération de ces signes, qui prouvent qu'un homme est amoureux, vous ont aidé à mieux comprendre votre relation ? Si vous pensez que seulement deux ou trois signes reflètent votre relation, peut-être est-il temps d'avoir une discussion sérieuse avec votre bien-aimé. Demandez-lui franchement ce qu'il ressent pour vous et ce qu'il pense de votre futur. Si vous ne reconnaissez pas un ou deux de ces signes dans votre relation, ne paniquez pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Laissez-lui le temps de développer ses sentiments et de les comprendre. Il n'est peut-être pas encore conscient de ce qu'il se passe. Enfin, si vous êtes sûr qu'il est fou amoureux de vous, mais que vous avez l'impression qu'il s'éloigne de vous, voire qu'il fuit, nous allons vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi un homme fuit-il une femme qui lui plaît ? Vous êtes convaincu qu'il est amoureux de vous, mais l'est-il vraiment ? Il existe plusieurs raisons à la fuite d'un homme. Trop amoureux, il est pris de panique et ne sait pas comment se comporter vis-à-vis de vous ou quoi attendre du futur. Pas assez amoureux, il fuit, car il a peur que votre relation ne devienne trop sérieuse. Voici une liste des raisons qui peuvent pousser un homme à fuir une femme qu'il aime. Il a encore des sentiments pour une de ses ex ou pour une autre personne avec qui il n'a jamais été. Il a du mal à faire la distinction entre ses sentiments et ce qu'il ressent pour vous. Il vous aime, mais n'a pas l'impression d'être totalement honnête avec vous. Il ne sait pas comment vous dire la vérité, il prend donc la fuite. 2. Il a peur de ne pas répondre à vos attentes. Après un certain temps avec vous, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas satisfaire toutes vos attentes en termes de finances, d'ambition et de perspectives. Au lieu de vous décevoir, de vous mentir ou de passer pour un loser, il choisit de partir la tête plus ou moins haute. Il ne veut pas vous freiner dans votre évolution et ne souhaite pas se ridiculiser non plus. Au départ, vous n'étiez qu'un flirt pour lui, mais peu à peu, les sentiments ont évolué et votre relation est devenue plus sérieuse. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à paniquer. Il n'est pas prêt pour quelque chose de long terme et ne se voit pas dans une relation monogame pour le moment. Il est effrayé par l'idée de l'engagement. Il ne souhaite pas se marier, avoir des enfants ou partager son avenir avec quelqu'un. En réalité, il a tout simplement peur de perdre sa liberté et il ne veut pas dépendre de qui que ce soit. 4. Vous alimentez son égo. Pour lui, vous représentiez un défi, belle, forte, indépendante et intelligente. Pour se prouver qu'il en valait la peine et qu'il était l'alpha parmi les autres hommes, il a décidé de tout faire pour vous conquérir. Une fois qu'il a réussi à vous avoir, l'excitation est passée et les vrais sentiments se sont installés. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Il a donc choisi de prendre la fuite. 5. Vous étiez trop attaché. Les hommes ont besoin de défis. Si vous lui montrez que vous avez besoin de lui, émotionnellement, financièrement, etc., et que vous ne pouvez pas vivre sans sa présence, il se désintéresse rapidement. Vous vous êtes montré vulnérable en lui donnant tout, trop vite, et cela l'a poussé à partir. 6. Il ne veut pas être celui qui dit que c'est fini. En prenant la fuite, il essaie de vous frustrer et de vous pousser à rompre avec lui. Il n'a pas le courage de le faire lui-même, alors il montre le lâche qu'il est en vous poussant à être celle qui dit « c'est fini ». Dans ce cas, il va faire tout ce que vous détestez et se comporter comme le dernier des idiots afin de vous faire réaliser qu'il n'est pas le bon. 7. Il a peur de souffrir Dans ses relations précédentes, il a été blessé. Par peur de souffrir de nouveau, il prend la fuite. Il veut, ainsi, vous pousser à lui montrer qu'il peut croire en vous et en vos sentiments. Il veut s'assurer que vous soyez amoureuse de lui et qu'il ne soit pas juste un homme de passage dans votre vie. Il a perdu confiance en l'amour et doute des sentiments de toutes les femmes. 8. Il est orgueilleux Les hommes fiers et orgueilleux ont peur de faire le premier pas. Ils voient cela comme un signe de faiblesse. Ils préfèrent alors prendre du recul et vous laisser faire tout le travail. Ils veulent être ceux qui prennent la décision finale et non ceux qui mettent toutes leurs cartes sur la table. 9. Vous avez différents objectifs ou croyances Il est d'accord pour faire des compromis sur les petites choses mais pour lui, certaines différences sont insurmontables. Avoir des enfants ou non ? Être croyant ou non ? Ou vivre ? Il ne veut pas chambouler toute son éducation et ses certitudes pour vous. 10. Il est dans une passe difficile Que ce soit des problèmes familiaux, des tensions au travail, un état de santé préoccupant ou une situation financière instable, il n'est pas heureux. Du fait qu'il ne se sente pas bien, il ne peut pas profiter d'une relation amoureuse. Il a du mal à s'engager entièrement et sa tête est constamment absente. Pour lui, ceci n'est pas le moment idéal pour être en couple. 11. Il a besoin de sortir du tourbillon émotionnel Tomber amoureux, c'est génial. On est rempli d'un tas d'émotions, parfois inexplicables, et on a l'impression d'avoir des ailes. Mais toutes ces émotions fatiguent. Votre homme a peut-être, tout simplement, besoin de se concentrer sur autre chose pendant un certain temps. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, juste qu'il a besoin de souffler. Ces raisons vous ont-elles aidées à mieux comprendre pourquoi votre homme fit votre relation ? Peut-être que c'est une situation provisoire, il a besoin de se retrouver, de comprendre qui il est sans vous pour mieux pouvoir s'engager. Maintenant, on peut se demander ce qu'il faut faire. Comment réagir lorsqu'un homme s'éloigne ? Instinctivement, vous voulez faire quelque chose. Vous ne savez pas quoi, mais vous éprouvez le besoin d'agir pour le faire revenir. Que faire quand un homme fuit la femme qu'il aime ? Vous voulez faire quelque chose avant qu'il ne devienne trop distant. mais quoi ? Comment agir sans lui faire port et le faire fuir davantage ? Le problème est que vous ne pouvez pas le forcer à vous aimer. Vous ne pouvez pas non plus l'obliger à s'engager dans une relation amoureuse avec vous. La réponse est donc simple, laissez-le respirer. Donnez-lui le temps de réfléchir à ce qu'il veut et l'espace pour souffler un peu. Il a besoin de se reconcentrer sur lui-même, d'analyser votre relation, à t'être posé et de répondre à quelques questions. Suis-je amoureux ? Ou est-ce que je me vois dans cinq ans ? Est-ce la femme parfaite pour moi ? Si vous le poursuivez, il va fuir davantage. Vous devez le laisser partir pour pouvoir le récupérer. Cela va être frustrant, peut-être même déprimant, mais c'est nécessaire. Cela va également vous laisser le temps de réfléchir à votre relation, à vos attentes et à la sincérité de vos propres sentiments. Vous devez chacun de votre côté résoudre vos problèmes personnels et clarifier la situation dans laquelle vous vous trouvez. Une rupture peut être douloureuse, mais au moins, elle est directe et vous savez à quoi vous avez affaire. Mais lorsqu'un homme amoureux fuit la femme qu'il aime, cela sème le doute. Vous ne savez plus quoi penser ni où vous en êtes. Sommes-nous ensemble ou non ? On espère que les signes que nous vous avons donnés pour savoir, avec certitude, que votre homme est amoureux de vous et la liste des raisons potentielles de sa fuite vont vous aider à mieux comprendre votre relation. Ceci va vous permettre d'analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez et de savoir comment agir en conséquence. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada